Il dit « Oups! Je pense que j'ai oublié quelque chose. » « Hein? Vous avez oublié vos clés? » « Non. » Il dit « Je pense que j'ai oublié ma femme au bord. » C'est un exemple des aventures nez rouge. Une journée, on était tous contents. On va aller à Nez rouge et on a toujours rêvé de conduire des chars de luxe. Et là, les gens nous disent « Bien écoutez, il y a un petit problème avec notre véhicule. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas très bien. Il faut tirer sur les cordes chacun notre tour. » On dit « Bien voyons donc, ça ne se peut pas. » Et non, ça se pouvait. Monsieur, mon véhicule est complètement équipé. Je vais vous mettre les sièges chauffants. Laissez-moi vous dire que rendu sur la 15, monsieur dormait. Et là, le siège chauffant, il y avait à peu près 38 boutons allumés sur le véhicule. Alors, tout le long, j'ai conduit un peu comme un poulet qui est en train de routir. On est rendu à Terrebonne. Il manquait une maison. Le petit monsieur est en train de dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la dame est un peu endormie. On la réveille un peu. On lui dit « Madame, madame, vous aviez dit 704. » Elle dit « Oui, oui, c'est 704. » On se rend compte que dans le parc soleil, il y a une télécommande pour ouvrir le garage. Tout le monde se dirige. On sort le petit monsieur. On passe par le garage. Il y a un fauteuil. Il y a un de mes collègues qui enlève ses bottes. L'autre là-dessus, les mitaines. Et hop, la lumière qui s'ouvre. Sa femme qui rentre. Bien voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? Bien écoutez, on ramène votre mari. C'est un homme conscientieux. Il a pris le nez rouge avec nous. Le problème, les gars, c'est que c'est pas mon mari. Fait qu'on est resté bouchevée. On a pris le monsieur. On est redescendu. On est rentré dans le camion. On est allé deux roues plus loin. On peut appeler l'opération Nez-Rouge au 514-256-2510 à Montréal. Puis partout en province, on peut appeler au 1-866-Desjardins si on a trop bu, si on est fatigué. On a beau chercher le 704, ça n'existe pas. On dit « Madame, ça n'existe pas. » Elle dit « Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié. » Je reste plus à Brossard. Je reste à Laval maintenant. J'ai fait démolir ma maison. Ils vont la reconstruire. Bonjour Montréal. Moi, c'est Anne-Marie de l'opération Nez-Rouge de Montréal. Et lui, c'est Nez-Rouge. Ah, il y a quelque chose à nous dire. Il vient de me dire que les Montréalais aiment faire le party. Bonjour Montréal. Je m'appelle Marc. Ça fait 25 ans que je suis à l'opération Nez-Rouge de Montréal. Moi, c'est Yann. C'est vrai que quand on fait du bénévolat, c'est bien critifiant. Mais c'est aussi amusant. Toi, t'es-tu capable de conduire le monde quand ils ont trop bu? Je pense que c'est difficile. Il y a juste trois doigts, six doigts, ça va mal. Le bénévole. Alors, Nez-Rouge pis moi, on vous invite à venir prendre la route avec nous jusqu'au 31 décembre. On a besoin de vous. On vous attend. Pendant qu'on arrive proche de la maison, on voit des sacs à poubelles sortir sur le terrain. Le monsieur dit « Oh, oh, les gars, ramenez-moi au centre-ville. Le party était plus fort. »